Voiture d'un autre temps et costume d'époque. Ce dimanche au Mans, les passionnés se sont donnés rendez-vous dans le centre-ville pour exhiber leur mécanique, construite avant 1945. C'est une voiture de sport des années 20, qui est un bon moteur, un moteur scape culbuté, ce qui est assez rare pour l'époque. C'est une voiture très légère puisqu'elle fait 450 kg et c'était la devise d'Émile Matisse, le poids c'est l'ennemi. Et donc effectivement elle a cet avantage, elle est légère, elle a une boîte qui a vitesse et un moteur qui est très souple et très coupleux. Marcel participe à l'événement depuis sa création en 1984. Il n'a manqué qu'une édition sur les 38. Comme lui, 140 personnes déambulent dans les rues avec une rengaine. C'est la passion, le partage, ça fait une trentaine d'années qu'on collectionne, que ce soit les voitures, les motos ou les vélos. C'est un peu papa qui m'a transmis de la passion, donc j'aime bien et puis voilà. Le but de la course, c'est effectuer un parcours de 1300 mètres pendant 35 minutes en utilisant le moins de carburant possible. Le tout devant un jury composé en grande partie par des partenaires de l'événement. Alors notre rôle, c'est de donc, on a tout simplement les équipages à choisir au niveau de, bien entendu, de prendre le choix. Élégant, malchanceux, sympathique, on a plusieurs thèmes et on est 6, 7 jurés et on va mettre les numéros qui correspondent à notre choix personnel. En plus des voitures et des motos, cette année le public se délecte de passages de tracteurs anciens. Vapeur d'essence, pétarade et bruit de klaxon, contentent les visiteurs venus en nombre. En fait, moi, j'ai pas fait le tour encore et il y a un monde fou au niveau du public, c'est énorme. Il y a du monde partout, partout, partout là. D'habitude, sur l'avenue Rostov-sur-le-Don, il n'y a personne et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a du monde partout. Du monde qui peut même voir l'intérieur des voitures. A la fin de la course, les capots sont ouverts pour déjà préparer au mieux l'édition 2024.